dans cette nouvelle vidéo nous allons aborder la réalisation d'une porte tenon mortaise avec avec une feuillure large alors la base du document c'est la base d'une vidéo j'ai déjà fait sur les sections contraintes avec un bloc pilote ce qui permet justement d'arriver à positionner montant et traverse en laissant tout filant c'est fait exprès donc dans un premier temps on va déjà faire notre feuillure donc on va aller dans la barre de système bois on va choisir ici la fonction feuillure on va prendre une première un premier champ de référence une arrête de référence et on va faire une feuillure on a une porte qui fait 24 mm on va faire une largeur de feuillure feuillure large donc on va faire 16 mm de feuillure large profondeur de 10 c'est très bien voilà notre feuillure qui fait et cette figure on va la copier copier l'opération sur à travers de la même manière qui le droit le champ l'arrête je clique pour copier et je fais ensuite mon montant copier l'opération le champ l'arrête je valide voilà j'ai donc réalisé mes quatre feuillures et ensuite je vais modifier mais mais section contrainte pour les diminuer notamment mes traverses alors je m'explique on va aller ici dans la clame olette modifier éléments on va sélectionner notre traverse qui a été fait en section contrainte et on va les on va les se mettre sur une extrémité et là vous avez marqué premier jeu alors dans le document que nous avions fait sur la section contrainte on avait défini des pilotes de largeur de pièces et d'épaisseur de pièces alors ça va nous servir parce qu'en fait si on fait rétrécir notre traverse par rapport au montant il faut que ce soit par rapport à un paramètre sinon si vous changez vos largeurs de pièces et bien ça va pas suivre donc là on va noter à la place de premier jeu égal quelque chose on va mettre largeur c'est notre largeur et on va lui rajouter on va la largeur du montant en moins mais on va lui lui soustraire encore enfin on va faire moins la largeur et plus le la profondeur de feuillures voilà donc j'ai fait de largeur moins 10 c'est à dire que largeur moins 10 ça fait 80 moins 10 ça fait 70 histoire que ne traverse voilà elle arrive juste au niveau de la série vous allez faire pareil de côté vous allez faire pareil sur tous les éléments faits égal la largeur moins 10 mm alors bien sûr si votre feuillure un jour elle fait 15 alors on peut mettre aussi un paramètre sur la profondeur de feuillures on peut très bien créer un paramètre profondeur de feuillures ce qui fait que le jour où vous changez votre profondeur de feuillures ça va aussi vous modifier ça on va faire la même chose donc là on a fait notre traverse du haut on va reprendre l'élément modifié on va sélectionner votre traverse du bas on sélectionne une extrémité égal largeur moins 10 on valide pareil de côté égal largeur moins 10 voilà donc là on a donc on s'échappe pour échapper la commande on à nos traverses qui arrive à ras du à ras du fond feuillure alors on n'a pas de on n'a pas de commande tenon orthèse avec ravancement malheureusement qu'il faut un petit peu qu'on bidouille alors je vais vous montrer comment on va faire pour bidouiller de manière correcte ici en calque 2 j'ai mis mes montants ce qui fait que là je peux les supprimer on va donc faire notre nom déjà comme ça donc on prend nos traverses on va aller dans la fonction aussi tenonnage on sélectionne tenon il nous demande la face support donc c'est le bout du tenon on sélectionne deux arrêtes toujours attention en automatique la première radio on démarre toujours côté épaulement côté parement ensuite et notre tenon simple voilà arrive on fait ok notre tenon simple on va lui demander que l'épaisseur du tenon soit centré c'est parfait et ensuite on va lui mettre des valeurs parce que on veut que nos épaulements soit fonction de largeur de pièces donc on va mettre une petite formule ici à la place de largeur de maintenant on va mettre égal entre parenthèses on va mettre largeur notre paramètre de largeur ce qui définira tout moins les 10 mm de profondeur de feuillure parce qu'on veut que notre épaulement soit par rapport au tenon réel comme c'est une feuillure large qui va enlever une partie du tenon et on va lui demander de diviser par 3 qu'on veut les deux tiers et de multiplier par 2 divisé par 3 multiplié par 2 voilà ensuite décalage à gauche décalage à gauche c'est le l0 en fait c'est la partie d'épaulement la partie d'épaulement volum est égal entre parenthèses on se base toujours par rapport à notre largeur de pièces moins les 10 mm de profondeur de feuillure et on va lui mettre divisé par 3 l'épaulement fait un tiers je valide épaisseur du tenon 8 longueur du tenon mettons 45 on valide on fait ok voilà notre tenon il est dessiné ensuite on va faire propagation sur la face opposée il nous positionne automatiquement de l'autre côté et ensuite on va faire pareil pour ce côté là alors ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas reprendre chaque fois on va cliquer face support arrête épaulement arrête sur le sur le parement est obligé malheureusement de recommencer l'opération donc on a dit ici égal entre parenthèses largeur moins 10 fermé la parenthèse divisé par 3 x 2 on valide ici on a dit égal parenthèse largeur moins 10 fermé la parenthèse divisé par 3 c'est l'épaulement ici on a dit 8 mm et ici on a dit 45 mm j'ai pas validé millimètre faut pas aller trop vite on valide une fois tout ça c'est ok ok propagation sur la face opposée là on a réalisé nos deux temps alors si on regarde avec les mortaises on a toujours cette problématique que ben on a toujours notre traverse qui va trop loin alors petite astuce on va simplement ici comme on a une fonction qui va plutôt pas mal sur notre logiciel une fonction feuillure on va lui demander de nous faire une feuillure ici alors ce qui se fait pas en réel mais là en dessin on peut tout s'autoriser on va sélectionner notre bout l'arrête de la trajectoire on valide et là il va nous demander les décalages on va lui demander en largeur on a 8 mm en profondeur on a 10 on fait ok voilà et ensuite on lui demande on lui fait copier l'opération on retourne notre pièce et on fait pareil de l'autre côté tac la surface l'arrête on valide avec le clic droit et puis pendant qu'on y est on va faire aussi celui ci copier l'opération la face l'arrête et je valide et on retourne et on fait pareil copier l'opération clic droit ou copier l'opération ici comme vous voulez la face l'arrête et je valide et donc je me remets dans la position initiale je repositionne mes deux montants ici en bout vous avez vu on est bon voilà on a fait notre avancement alors on dira pas aux élèves qu'on a fait un avancement un peu particulier mais ça fait rien c'est efficace ensuite vous pouvez vous apercevoir que si je je mets que les montants en position j'ai pas mes mortaises qui sont faites alors regardez une petite manique qui va bien sur ce logiciel ici vous avez une fonction qui s'appelle assemblage de mortel je clique dessus à partir d'un tenon ou d'une mortaise je clique dessus opération tenon mortaise je sélectionne une partie de montant je clique dessus pièce amortaisée le montant et là il va me demander si je veux des jeux alors latéraux on n'a jamais mis sur joue non plus par contre profondeur on met généralement 3 mm chacun mais ce qu'il veut je valide je fais ok voilà là vous avez vu ma mortaise et la 3 mm de jeu et ensuite alors je je peux peut-être propager je suis passionnant comment ça fonctionne pas donc on recommence à partir d'un temps de mortel on sélectionne le tenant la pièce amortaisée on met notre jeu de 3 mm on fait entrer ok voilà même chose pour celui ci à partir d'un temps d'une mortaise on sélectionne là le tenon sélectionne la pièce amortaisée on lui met un jeu de 3 mm et ok on valide et le dernier le tenon le montant la profondeur de mortaise et on valide et voilà et vous avez hop vos tenons mortaise qui sont faits c'est à dire que si je sélectionne à part ici mes éléments on voit bien que les montants sont mortaisés voilà comment on a fait une porte tenon mortaise assez rapidement quand même voilà d'écouter à bientôt dans une prochaine vidéo